Pour notre groupe, certes c'est difficile en Algérie vu la conjoncture actuelle ou même qui va venir, mais c'est un défi qui ne fait pas peur. Nabil Mansouris, ce projet a stimulé en vous l'envie d'entreprendre plus tard ou vous qui êtes parti pour être dans le technique, l'ingénieur, mais vous n'aviez peut-être pas cette idée d'aller tout de suite vers l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous donne maintenant envie, au sortir de vos études, d'aller directement vers l'entreprise ? Bien sûr, ça vous donne une idée de ce qui est le monde professionnel, parce que déjà on était en contact avec des gens pros, avec des entrepreneurs, avec des PDG, avec des experts financiers, etc. On a des idées déjà. Les gens qu'on a pris contact avec, ils étaient comme nous, ils étudiaient du technique par exemple, parce que si vous êtes en technique, vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur toute votre vie, vous pouvez fonder votre entreprise facilement. Et c'est ce qu'une geste veut faire, elle nous donne cette idée-là. Pourquoi ? Il ne faut pas avoir peur de faire sa propre entreprise. Et les coachs aussi, les coachs aussi nous ont donné des idées. C'est encadré, c'est assez bien pour un étudiant. Karim Amroun, vous êtes en quelle spécialité en polytechnique ? Je suis en QHSE GERI. D'accord, et vous, pour ce besoin d'entreprendre, cette envie d'entreprendre ? Oui, ça fait partie de notre formation. Il faut dire aussi que Polytech s'est engagé d'une certaine façon, a pris une voie, de former des ingénieurs managers. Donc c'est pour pouvoir affronter et être assumé des fonctions de responsable tout en étant ingénieur. Donc elle a semé en nous cette graine d'entrepreneuriat dès le départ. Eh bien très bien, donc c'est une bonne chose. Bien sûr. Vous avez l'être... Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est encore une fois, que vont devenir tous ces projets ? Parce qu'en fait, chaque année, une jazz est là. Et chaque année, il y a de telles présentations de projets. Et chaque année, les projets vont dans les tiroirs. C'est pas malheureux tout ça ? Oui, un peu. C'est assez dommage pour l'Algérie, pour la jeunesse entreprenante. Et pourquoi vous ne vous attelez pas, vous, comme ceux qui vous ont précédé, ou ceux qui vous suivront, ou ceux qui sont avec vous actuellement, vous ne vous attelez pas à chercher des business angels ? Oui, c'est vrai. Mais comme vous le savez, nous sommes encore étudiants. Nous n'avons pas encore fini le cursus. Donc nous faisons cela en parallèle à nos études. C'est assez délicat. Mais je l'espère, une fois que le diplôme en poche, nous puissions... Mais les finales sont réalisées devant un parterre de chefs d'entreprise. Il n'y en a pas qui se lèvent et qui vous disent « Moi, je vais soutenir ce projet ». Non, je ne crois pas que ça s'est arrivé déjà. Ça n'est pas arrivé encore. Je n'ai pas encore... Je ne sais pas cette donnée, mais... Et bien que des jeunes étudiants algériens aient remporté, même à l'échelle régionale, le concours, ou soient bien positionnés. La première participation à l'échelle régionale a été le premier prix pour l'Algérie, je crois. Oui, oui. La première participation. Ils ont décroché le premier prix, les Algériens. Les Algériens. Très bien. Écoutez, il y a un autre Algérien qui ne fait pas partie du projet InJaz et qui est un peu loin d'ici. On va aller le retrouver. Il s'agit d'Emin Bouyoucef. Il est actuellement à Tokyo. Il y a fait un doctorat à l'Institut de technologie de Tokyo où il a remporté un brillant doctorat. Et il a créé une start-up avec un ami algérien et japonais. Et il vient de lancer un produit qui s'appelle PIXU. Je vais lui laisser le soin de nous en parler. Amin Bouyoucef, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas... Tokyo, il est quelle heure ? Vous êtes en début de nuit, je crois. Il y a huit heures de décalage. Alors, je voudrais saluer d'abord vos performances. Bravo d'abord pour votre doctorat et bravo pour PIXU. Alors, avant de nous le présenter, je vais diffuser certaines images pour montrer de quoi il s'agit. On regarde PIXU. Voilà. Amin Bouyoucef, vous êtes en ligne. Oui. Voilà. Vous m'entendez ? Donc, on vient de voir votre... Enfin, le clip publicitaire de votre PIXU. Cet appareil qui... Je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Alalouche. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à vos auditeurs. Donc, PIXU est un robot domestique, en fait, qui permet aux propriétaires d'animaux domestiques de nourrir leur chat ou leur chien à partir de leur smartphone. Donc, l'appareil a aussi une caméra. Donc, le propriétaire peut voir son animal sur son smartphone. Il peut également lui parler à travers un speaker, vu que les animaux domestiques sont en général très sensibles à la voix de leur maître. Donc, ça les calme. C'est pour ça qu'on a mis également un speaker. Voilà. D'accord. Bonne idée, cette histoire de caméra, parce qu'il pourrait advenir que la machine ne fonctionne pas et ça permettrait quand même aux propriétaires de se rendre vite sur les lieux ou d'envoyer quelqu'un. Effectivement, bon, le device est connecté constamment sur un cloud. Donc, s'il y a un problème, le device, enfin, le cloud envoie directement une notification aux propriétaires disant qu'il y a un problème, soit une coupure de courant ou une catastrophe naturelle telle qu'un séisme. Voilà. Mais même dans ce cas-là, nous avons des batteries de backup ainsi qu'un mode offline. Alors, il a fallu combien de temps pour réaliser cette machine, cet appareil ? Alors, combien de temps ? En fait, je suis arrivé au Japon il y a six ans et l'idée est venue de là. J'ai grandi avec des animaux domestiques. En faisant mes études ici, j'étais extrêmement occupé. Je voulais un animal domestique. J'avais acheté un iPhone à l'époque et donc je voulais un petit peu créer... Enfin, c'était un propre besoin. Je voulais avoir un appareil qui pourrait donner de la nourriture à un chien ou un chat. Donc, l'idée est venue de vous-même parce que je crois que vous avez deux associés. Mais l'idée est partie de votre besoin à vous ? Oui. Effectivement. L'idée est venue de moi même au départ. Après, j'ai commencé à travailler un petit peu, à apprendre. Parce qu'au départ, je n'avais pas vraiment de connaissances très approfondies en électronique. Mais bon, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être dans une université très technologique. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre, itérer, développer, essayer. Donc, après 20 ou 30, enfin, je dirais une trentaine de prototypes, on a eu la bonne version. Après, il y a aussi un ami à moi, donc un franco-algérien qui m'a rejoint. Et c'est à partir de là où vraiment on a commencé le développement. En fait, le processus a duré en tout, on va dire, 3-4 ans à peu près. D'accord. Pourquoi l'avoir appelé Picsou ? Parce qu'il est avare de nourriture, il ne donne pas trop de nourriture aux chiens ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, Picsou, c'est mon défunt chat que j'ai eu pendant 15 ans. Et donc, c'est un petit peu un hommage à mon chat. Voilà. Très bien. Il vient... Alors, vous venez de le mettre en... de le commercialiser. Quels sont les premiers effets sur le marché japonais ? Écoutez, on est au cinquième jour de notre campagne de crowdfunding. Et ça, ça commence à démarrer. En tout cas, je vois que la nouvelle a été annoncée sur Yahoo Japon. Oui, on a eu la chance d'être couvert par plusieurs médias japonais tels que Yahoo, le Nikkei. Donc, oui, ça a eu un petit effet médiatique. D'accord. Donc, maintenant, vous allez être sans doute à la recherche de distributeurs qui vont vous accompagner ? Comme ça, là, au départ, on va le commercialiser exclusivement sur Internet. Après, on va aller sur le retail dans peut-être six mois ou une année. Déjà au Japon. Après, pourquoi pas en dehors de l'archipel. En tout cas, moi, je pense que ce produit est appelé à connaître une belle croissance sur les marchés européens, notamment, là où, évidemment, il y a beaucoup d'animaux domestiques. Parce que, bon, c'est pas tant le cas ici en Algérie. Voilà. Quoique, c'est un produit qui pourrait peut-être s'adapter au domaine, aux fermes, au domaine d'élevage, non ? Il y a énormément d'applications qui peuvent découler de ce produit. Pas seulement du même produit. En fait, il y a peut-être une dizaine d'applications possibles à partir de ce produit en lui-même. Donc, la plateforme technologique, software et hardware qu'on a développée pourrait l'appliquer dans des caméras connectées. On pourrait l'appliquer dans plein, plein, plein de domaines qui pourraient éventuellement avoir un impact sur l'Algérie, on va dire. En tout cas, bravo Amin Bouyoussaf. Il y a combien d'Algériens au Japon actuellement ? Vous le savez ou pas ? Excusez-moi ? Il y a combien d'Algériens ? La communauté algérienne au Japon, elle est... On peut la quantifier ? Vous en connaissez le nombre ? Officiellement, on est 200, à peu près. Généralement, c'est une communauté composée essentiellement de chercheurs, d'étudiants, de cadres supérieurs dans des entreprises japonaises et étrangères 1%. Très bien. Alors, je ne sais pas comment on dit au revoir en japonais, mais je vous dis au revoir et à très bientôt. Et je vous recevrai sur le plateau quand on parlera encore d'innovation. À bientôt. Inshallah. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Retour sur le plateau, Karima Maloun. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de ce produit-là ? C'est quelque chose qui peut se faire ici également ? Oui, évidemment. Du point de vue technologique, nous n'avons pas de limites. Mais comme vous l'avez très bien souligné, ce serait préférable de l'adapter aux fermes, aux grands élevages, à l'agriculture algérienne en général. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que vous soyez encourageants quand, à l'avenir, vous avez fait de belles choses. Et moi, j'aimerais vous entendre me dire que vous tenez à ce projet, que vous aimeriez le voir réalisé par la suite. Donc, quel appel vous lancez si des chefs d'entreprise vous regardent, des financiers qui pourraient vous accompagner ? Bon, on aimerait bien, bien sûr, recevoir leur aide, puisque des fois, on les contacte et on vous dit que, OK, on va vous aider. Mais après leur avoir proposé nos besoins, par exemple, des stands ou des pièces pour notre projet, on n'a plus de contact avec eux. Ça veut dire, c'est juste... Je ne sais pas moi, pourquoi... Pourquoi ce n'est pas à long terme ? C'est pas... Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Oui, parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Alors que notre projet est fiable et il est très apprécié, parce qu'on a fait des sondages dans des salons, etc., des universités. On a parlé avec des agriculteurs, des amateurs du jardinage. Ils ont apprécié l'idée. C'est une chose qui peut vraiment se lancer dans le marché algérien, parce que la plupart, ils ont trouvé que c'était bon. En plus, le prix, c'est pas trop cher. On a, par exemple, sur notre projet, on a deux sortes. Mais c'est chez ces organisateurs d'Injaz. Ils essayent de vous stimuler. Ils vous amènent des coachs qui vous forment, qui vous accompagnent. Mais ensuite, ils ne se préoccupent pas du financement qui va suivre de ce produit qui peut devenir un bon produit d'entreprise. Non. Si on peut dire que la formation d'Injaz vous donne la possibilité d'aller sur le terrain, on vous apprend comment aller chercher des sponsors. On ne vous donne pas directement des sponsors. C'est au groupe d'aller chercher un sponsor ou un fonds, ou parler à l'annonceur, ou vendre des actions. Ce n'est pas un suivi durant une année ou durant deux ans. – Très bien. Karim Amroun, moi, je suis un peu dépité par ces choses qui n'aboutissent pas. J'ai l'impression que tout ça, c'est une bonne chose, mais il faudrait que ça aboutisse, surtout que ça marche, ça fonctionne. – Oui, oui, ça marche. C'est vrai que sur la tutelle d'Injaz, on est assez limité. – Nous avons des coachs, bien sûr, qui nous encadrent et qui nous guident tout au long de ce programme. Certes, c'est une entreprise qui marche, mais comme je vous l'ai dit, nous avons un besoin de financement. C'est vrai que nous avons démarré par des actions. Je ne sais pas si mon camarade… – Il y a la même chose. – Nous avons commencé par des actions, nous avons commencé à réaliser quelques prototypes, quelques modèles, et nous avons réussi à vendre. Oui, mais après la compétition Injaz. – Certes, nous avons l'ambition, maintenant actuellement, nous avons l'ambition de créer cette entreprise, mais nous voudrions juste un peu de soutien par rapport à cette jeunesse et que nos dirigeants et les grandes entreprises osent nous donner la chance. – Alors votre produit In-ID, vous pouvez aussi l'adapter, on a parlé des valises, mais vous pouvez l'adapter à la recherche de malades, d'Alzheimer. – Et même de Hadji qui se perderaient. – Oui, on pourrait très bien équiper la délégation algérienne de pèlerins avec des bracelets In-ID qui contiennent toutes les informations médicales, leur numéro de passeport, on ne sait jamais en cas d'évanouissement d'une personne ou autre. – Même les enfants pendant les vacances ? – Oui, tout en France également. – Alors Karim Amroune et Nabil Mansouri, je voudrais vous remercier pour votre participation. Ça a été bref, mais on a quand même eu une idée de ce que vous pouviez faire. On a été jusqu'au Japon pour voir ce que les Algériens pouvaient faire. Et j'espère qu'en tout cas que vos projets vont être relancés parce qu'ils me paraissent être de bons projets. Voilà, chers téléspectateurs, la preuve ce soir, encore une fois, que tout est possible en Algérie. Il faut chercher encore, il est vrai, des financiers. C'est une autre étape à franchir, mais je suis sûr que nous la franchirons là aussi. A très bientôt, à samedi. – Sous-titrage Société Radio-Canada